Zineb, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir peut-être des psychologues bénévoles, je pense qu'il y en a déjà, sur le terrain qui y vont pour aider ces gens ? Parce que comme vous dites, le contact humain, il y a le choc, il y a le traumatisme, il y a l'incompréhension. Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez au-delà bien sûr des blessures physiques, de beaucoup de choses dramatiques, tragiques ? Est-ce qu'il y a aussi ce désarroi psychologique qui est palpable ? Ah mais bien sûr, je vous donne juste le simple exemple, sinon on n'avait pas été touché. Non mais Dolina, on est sains et saufs, nos familles sont sains et saufs, et il y a un avant-séisme et après-séisme. Ces gens-là, on voit une tristesse profonde dans leurs yeux. C'est des gens malheureusement, ils n'ont rien, mais ils s'attachent à la vie, ils ont espoir, et vraiment, quand tu vas les voir sur place, ils ont besoin de discuter. Il y a des personnes qui ont perdu toute leur famille, il y a des enfants qui n'ont plus de parents. C'est triste à voir, c'est vraiment parler à ces gens-là, que les associations s'en prennent avec le maximum de professionnels du métier. Et quand bien même on n'est pas professionnels du métier, le fait de s'asseoir avec ces gens-là et de leur dire que tout ira bien, que tout ira bien, que ça va aller, qu'on est là pour eux, qu'ils ne sont pas oubliés et qu'on fera tout ce qu'on peut pour que ces gens-là ressentent le moins d'impact que possible. C'est très, très important. Le soutien psychologique est vraiment hyper important. Ça a des conditions.